I was born in a trunk, in a princess theater, in Pocatello, Idaho. Bonjour à tous et à toutes les Cinéma Radio. Pourquoi est-ce que je parle avec l'action provençale ? Je ne sais pas. Voici une nouvelle émission qui va détailler la programmation du cinquième festival de La Baule, dont Cinéma Radio est partenaire. Alors c'est la quatrième émission des chroniques journalières et c'est déjà le vendredi 9 novembre, qui est un jour historique puisque c'est celui où j'arrive au festival. Là en ce moment j'y suis puisque si j'en crois mon train je suis arrivé à 11h46. Bon en fait la chronique a été enregistrée à l'avance. Alors je dis à mon moi du futur, fais pas de conneries. Bon oui c'est vrai c'est moi, bon bah vas-y fais pas trop de conneries alors. J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'ai jamais été le plus grand ou le plus costaud mais justement. Le festival débute comme d'habitude, parce qu'on commence à connaître un petit peu la routine quand même, à 10h avec la projection du quatrième film en compétition, Sauver ou Périr, réalisé par Frédéric Tellier. Il est à noter que le film est proposé en avant-première, puisqu'il sortira en salle le 28 novembre et que sa projection se déroulera en la présence de son compositeur, Christophe Lapinta, responsable notamment de la BO de la comédie Erreur de la Banque, en votre faveur. Et alors j'ai une exclue totale de dernière minute, puisque Christophe Lapinta a rencontré il y a quelques jours notre vénéré président Florent Mounier, et celui-ci l'a bien évidemment interrogé sur sa participation au festival. Voici un petit extrait, hop. Vous le disiez il y a quelques instants, vous allez aller d'ici quelques jours, donc vendredi à la Bolle pour le cinquième festival du cinéma et musique de films de la Bolle, dont Cinéma Radio est partenaire, je vous le rappelle. Donc vous allez nous y croiser, ça c'est bien. D'après vous, c'est là où, si j'ai bien compris, vous allez découvrir, en même temps qu'une partie du public, le mixage final. D'après vous, puisque vous l'avez déjà vécu auparavant avec d'autres films et d'autres séries, quelles sont les émotions que vous allez ressentir en regardant l'œuvre dans sa finalité, finalement ? L'émotion, elle va venir surtout de ce qu'on va palper dans la salle, en fait. C'est bien, parce que souvent on voit les films en projection dans la salle de mixage, on est avec le réalisateur, l'ingé son, l'assistant, le monteur son, le producteur. Bon voilà, on ne va pas se mettre à pleurer, quoi. Et on a déjà vu, puis il y a un côté technique un peu froid. Et là, je vais être avec un public, c'est-à-dire pour qui le film est fait, quoi. On va ressentir ça, on va voir les visages des gens à la fin. Visiblement, vu les tweets et vu ce que l'on dit Frédéric tout au long de leur périple sur les avant-premières provinces, les gens sont totalement bouleversés par le film, quoi. Oui, ça marche bien, oui. Le film est une évocation du difficile et héroïque devoir des pompiers, puisque nous suivons le destin de l'un d'entre eux, joué par Pierre Ninet. Celui-ci va devoir se reconstruire peu à peu, après avoir été totalement défiguré dans l'exercice de son devoir. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort, invincible, d'une certaine manière. La vérité, c'est que personne n'est invincible. Alors, à la vision de sa bande-annonce très hollywoodienne, j'ai un petit peu peur que le film privilégie l'académisme et le pathos, mais la présence toujours impeccable de Pierre Ninet, mais également les séquences d'incendie qui s'annoncent assez spectaculaires, peuvent nous faire espérer quelque chose de correct. J'ai sauvé et j'ai péri. En plus de son thème maritime, il ne faut pas oublier non plus que le Festival de la Bôle, c'est aussi la célébration de la musique de film. Et tel le concert Yuka on the Rocks, qui saluait l'arrivée dans les salles du biopic de Queen, la projection de 12h30 est un clin d'œil au film A Star Is Born, sorti au cinéma il y a quelques semaines. Il faut dire qu'avant Lady Gaga et avant même Barbara Streisand, c'est Judy Garland qui joua la première, le rôle de la chanteuse débutante, puis confirmée en 1954. Et donc c'est un documentaire consacré en grande partie à la chanteuse et actrice qui est diffusé, à savoir Judy Garland et Vincente Minelli, réalisé par Bertrand Tessier, un biographe réputé, qui sera, comme de bien entendu, présent à la projection. A 14h, c'est l'heure du cinquième film en compétition, qui a déjà une excellente réputation malgré son semi-échec dans les salles, à savoir Guy 2 est avec Alex Lutz, sorti le 29 août 2018, et qui sera projeté en présence de son acteur slash réalisateur. Ce touche-à-tout, à la fois comique et acteur, mais également chouchou du public dans le programme cours de canal, a décidé de passer à la réalisation avec ce faux documentaire sur un chanteur imaginaire, Guy Jamais, qui est un mélange de Claude François, Dervé Villard et bien d'autres. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. Je crois pas que tu deviens un artiste. Je crois que c'est un état d'âme. Moi, je sais pas si j'ai du talent, mais je sais que je suis un artiste. En tout cas, l'esprit, l'état d'âme, c'est sûr. Il est filmé, le temps de sa tournée nostalgique, par Gauthier, un jeune journaliste qui a, en fait, une idée derrière la tête. En effet, il a appris, à la mort de sa mère, que celle-ci avait eu une aventure avec le chanteur, faisant de lui son père. Papa ? Hé, papa ? Il n'y a pas une minute à perdre Au dernier appel au Tédra Je vais décoller Je vais m'envoler Un aller simple pour tes bras Les trois prochains rendez-vous de la journée sont entièrement consacrés à l'un des invités d'honneur du festival, à savoir un autre touche-à-tout de talent, Jacques Perrin. D'abord avec la projection à 16h30 d'un de ses films documentaires animaliers, dont il est devenu une référence mondiale, Océan, sorti en 2010. Et Jacques Perrin sera évidemment présent à la projection, en compagnie également de son grand ami Christophe Baratier, le coprésident du festival. Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ? » Le réalisateur souhaitait raconter l'histoire des océans et on peut dire qu'il s'en était donné les moyens puisque lui et son équipe parcoururent le monde entier, filmèrent 50 lieux différents, ainsi que 90 espèces aquatiques, le tout étalé sur un tournage qui dura 4 ans. Mais tout ça, Jacques Perrin le racontera beaucoup mieux que moi lors de la traditionnelle masterclass de l'invité d'honneur à 18h30 et toujours animée par Stéphane Lerouge. « Moi aussi, j'avais peur de le rage à ton âge. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. » À 20h30, on n'en a pas encore fini avec Perrin puisque c'est l'avant-première de son dernier film en tant que producteur, à savoir une nouvelle version de « Rémi sans famille » d'Antoine Blossier. Et ce film fait également partie de la compétition, c'est le cinquième en fait, et sera projeté, bon avec Perrin, ça c'est sûr, c'est acté, on n'y reviendra pas, mais également en présence de son réalisateur, d'un de ses acteurs, Jonathan Zakaï, ainsi que de son compositeur, Romaric Laurence. « Je m'appelle Rémi. » « Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, petit le content là, ce nomme joli cœur. » « Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. » Alors Rémi sans famille, qui est au départ un roman d'Hector Malo, les quarante-neurs comme moi connaissent bien, vu que nous avons tous été traumatisés par l'adaptation à l'anime japonais. Tiens d'ailleurs, voici la musique. « Je suis son ami et je m'appelle Rémi. » « Et je me balade avec mes amis. » « Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. » « Car on a besoin d'affection dans la vie. » » Et cette nouvelle version s'avère assez spectaculaire et bénéficie également d'une belle distribution, puisqu'on y trouve, outre Jonathan Zakaï, Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen, déjà présente au festival avec Milf, ainsi que Ludivine Sagné. « On peut pas, on y arrivera pas. » « Je t'ai pas envie qu'on va y arriver. » « J'ai fou en moi. » Et à 22h30, c'est le septième film en compétition, Amare Amaro, une coproduction franco-italienne réalisée par Julien Paolini et projetée en avant-première en présence de son réalisateur et de son acteur principal, Sirius Saïdi. Celui-ci interprète Gaetano, qui a décidé qu'il allait enterrer son défunt père auprès des siens, et ce, quitte à braver les lois de son village sicilien et se mettre en danger, lui et sa famille. « Le fratel, lui, est quoi ? » Alors, vous l'avez bien sûr deviné, il s'agit en fait d'une adaptation très libre d'Antigone de Sophocle. Bon, enfin, moi, je l'ai pas deviné, je l'ai lu sur le dossier de presse. Je suis pas très bon à Sophocle. « Sochero, Amaro. » Voilà, ainsi s'achève le programme du quatrième jour de festival, le vendredi 9 novembre. Alors, je rappelle qu'en plus des chroniques journalières, il y aura certainement d'autres émissions, vu que je serai, enfin, je suis, enfin, j'ai été, sur place. Je m'y perds, moi, avec ces temporalités. Bon, Nabila, conclue. Allô ? Non mais, allô, quoi. Na 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 Sous-titrage Société Radio-Canada